Musique Chers amis, bonjour et joie de la nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta Parole et Vérité en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année. Ah, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, le mois de janvier de 2023. On s'est déjà souhaité bonne année, donc il n'y a pas de souci, même quand on souhaite bonne année tout au long du mois de janvier. Et donc la première lecture aujourd'hui sera tirée du livre d'Isaïe et puis l'évangile, c'est selon saint Jean, on va parler un petit peu de Jean-Baptiste. Alors, attaquant avec la première lecture, il y a un petit passage que j'ai trouvé intéressant. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on voit dans ce passage du prophète d'Isaïe, chapitre 49, c'est trop peu que tu sois mon serviteur. Et Dieu ne veut pas qu'on soit simplement un serviteur, il veut aussi qu'on soit là pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Et donc, on est là pour ramener les gens sur le chemin de la vérité, le chemin de la parole de Dieu, le chemin d'une véritable vie chrétienne. Je fais de toi la lumière des nations. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur cette histoire de lumière et de vérité sur lesquelles on va un petit peu réfléchir. Alors, vous savez que dans mon discours, Père Hervé-Marie, j'ai inventé quand même quelques mots. Jadis, quand je faisais mes semaines d'évasion, on disait sexeur, sexeuse, arrêtez de sexer. Et aujourd'hui, on a fait la distinction ici déjà, plus d'une fois, sur la distinction qui existe entre Bible et Bibelette. Et la Bible, c'est la Bible, qui a 73 livres. Et il y a aussi une autre Bible qui existe, qui n'a pas 73 livres, qui n'a que 66. Et c'est ça que j'appelle la Bibelette. Alors, on nous dit, je veux faire de toi quelqu'un qui va apporter la lumière aux nations. Quelle lumière voulons-nous apporter ? Et avec vous, je voudrais aujourd'hui essayer de réfléchir pour vous faire comprendre que, pourquoi j'ai distingué ensuite, non seulement Bible, Bibelette et Parole de Dieu. Et ça, c'est une distinction absolument capitale. Tant que vous ne ferez pas la distinction entre Bible, Bibelette et Parole de Dieu, vous resterez toujours dans l'erreur. Parce que l'intelligence vous est donnée pour discerner. Et grâce à mon intelligence, je peux discerner, et il y a une différence entre la Bibelette, la preuve de 76 livres, et la Parole de Dieu, qui est plus que la Bible. Puisque tout ce qui est dans la Bible n'est pas tout ce que nous croyons. Il y a des choses que nous croyons et qui ne sont pas bibliques. Alors, c'est pour ça qu'après ça, vous voyez, moi j'ai fait la distinction, pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, entre catholiques et ce que j'appelle les non-catholiques. Et les non-catholiques, en général, bon, ils sont fâchés par rapport aux catholiques. Et quand je dénigre les non-catholiques, forcément les non-catholiques réagissent. Quelquefois, donc, ils appellent, quelquefois même ils m'engueulent, hein. Il y a des gens qui m'engueulent au téléphone. Il y a des gens qui m'appellent pour m'enseigner. Quand tu veux discuter avec quelqu'un qui fait une émission comme celle-ci, ne viens pas l'enseigner. Viens lui demander pourquoi tu dis telle ou telle chose. Et si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, apporte tes arguments pour montrer que j'ai tort. Sinon, tu fermes ta bouche et tu vas te former. Parce que je suis fatigué, moi, de tous ces ignares. 2 Pierre 3,16, hein, vous connaissez ? 2 Pierre 3,16 qui dit « Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes. » « Ignorante », ça veut dire que tu ne connais pas, il faut te former. « Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. » Et il y a plein de gens aujourd'hui qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Et c'est pour ça que je peux très bien utiliser la Bible pour dire des choses qui sont fausses. Et vous avez aujourd'hui plein de gens qu'on appelle des prophètes des nouvelles églises qui vous enseignent à partir de la Bible des choses qui sont fausses. Nous devons être lumière. Cette lumière-là, où se trouve-t-elle ? Et voilà la grande question qu'il faut se poser. Et pourquoi moi je pense que nous les catholiques, nous sommes dans la vérité ? Et pourquoi je pense que tous les non-catholiques sont dans l'erreur ? Parce que la différence qu'il y a entre vous les non-catholiques et nous les catholiques, c'est laquelle ? C'est que votre foi à vous les non-catholiques est une foi qui repose, un, premièrement, uniquement sur les Saintes Écritures. Et vous croyez que seule la Bible est la parole de Dieu. Et vous qui m'écoutez ce matin, je vous dis que vous qui croyez que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est un mensonge. Et je vous mets au défi, je dis bien au défi, de me trouver une seule référence biblique qui justifie que seule la Bible est la parole de Dieu. Il n'y a aucune référence biblique qui dit que seule la Bible est la parole de Dieu. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. La seule référence est de Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. On avait parlé, je ne vais pas revenir sur ça. Et toute écriture est inspirée de Dieu ne veut pas dire que la Bible a 73 livres, que les choses soient claires quand même. Nous soyons capables de comprendre ce qu'on dit quand on parle. Et l'autre référence qui vous intéresse beaucoup, c'est Acte 17,11, où on voit les chrétiens de Béret qui vérifiaient dans les écritures si ce que Paul disait était vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les écritures de Acte 17, ce n'est pas la Bible. C'est l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Septante. C'est les 46 livres qui se trouvent dans notre Bible à nous, qui est une Bible complète, puisqu'on a 49 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Or, vous, les non-catholiques avec votre Bible, vous avez 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Parce que vous n'avez même pas ce que utilisaient les chrétiens de Béret à l'époque de Paul. Les chrétiens de Béret avaient 49 livres, c'est ça qu'on appelle la Septante. 46, pardon. 46, je ne sais plus. Oui, 46. Et là, 39, 7 livres de différence. Alors, les non-catholiques, pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec les non-catholiques ? Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas chrétiens, je ne dis pas que vous ne cherchez pas Dieu, je ne dis pas que vous n'essayez pas de mener une vie chrétienne, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que la foi d'un non-catholique repose, un, sur la Bible, en pensant que seule la Bible est la parole de Dieu, et deux, le référence, ce n'est pas la Bible, mais la Biblette. Et la Biblette, je vous rappelle, qui est née en 1826. C'est en 1826 que pour la première fois, on a eu une Bible de 66 livres sur la Terre. Alors, moi, en tant que catholique, ma foi ne repose pas sur les saintes Écritures. Moi, en tant que catholique, ma foi ne repose pas sur la Biblette. Moi, en tant que catholique, ma foi repose, je sais que ça va vous énerver et vous fâcher, mais si j'ai tort, dites-moi, ma foi repose sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que tout chrétien cherche la parole de Dieu. Et comme chrétien, je dois chercher la véritable lumière. Cette lumière, c'est qui ? C'est le Christ lui-même qui, ensuite, nous donne son enseignement qui est sa parole. Je ne peux pas aimer Jésus-Christ sans aimer sa parole, sans aimer son enseignement. Celui qui observera mes commandements, c'est lui qui sera mon disciple. Et nous devons observer les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Nous, les catholiques, notre foi repose sur la parole de Dieu. La Bible, pour nous les catholiques, elle est née en l'an 400. Et c'est en l'an 400 que nous avons eu 73 livres dans la Bible. Vous, les non-catholiques, c'est en 1826 que vous avez eu 66 livres dans votre Biblette. Mais nous, les catholiques, avant l'an 400, il y avait des chrétiens qui étaient sur terre. Et ces chrétiens qui étaient sur terre avaient la foi, même s'il n'y avait pas encore la Bible. Il est clair que, prenez par exemple Acte au chapitre 7. Dans Acte au chapitre 7, on voit Étienne qui va mourir. On va le lapider. Quand Étienne meurt dans Acte au chapitre 7, il n'a jamais lu l'évangile de Matthieu. Il n'a jamais lu l'évangile de Luc, de Marc ou de Jean. Quand dans Acte 7, il meurt, Saint Paul n'est même pas encore converti. Saint Paul va se convertir dans Acte au chapitre 9. Donc Saint Paul n'avait encore écrit aucune de ses épîtres. Il n'était même pas encore devenu chrétien. Et Saint-Étienne a été lapidé et Saint-Étienne est mort. Il est mort sans jamais avoir eu la Bible dans ses mains. Parce que la Bible est née en l'an 400. Et avant que, en l'an 400, la Bible vienne au monde, il y avait plein de chrétiens sur la terre. Et les chrétiens avaient une foi qui reposait sur quoi ? Sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi ? C'est Jésus-Christ qui parle et qui dit à ses apôtres, Luc 16, celui qui vous écoute, m'écoute. Et c'est en revenant à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, que je reviens à la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi les non-catholiques sont tous dans l'erreur ? Parce que vous croyez qu'en lisant la Bible à votre niveau, avec votre intelligence, vous allez comprendre la parole de Dieu mieux que l'Église qui a donné la parole de Dieu au monde depuis 2000 ans. Vous avez même des gens aujourd'hui qui refusent le Concile Vatican II. En disant que le Concile Vatican II, le pape c'est un anti-pape, il est hérétique. Vous allez refuser le Concile Vatican II au nom de quoi ? Si tu refuses le Concile Vatican II, mais refuse aussi Vatican I. Mais refuse aussi le Concile de Nicée. Refuse aussi le Concile de Jérusalem. Alors tu acceptes certains conciles quand ça te plaît, et quand ça te plaît pas, tu refuses le Concile. Il y a des conciles dans lesquels on a condamné des gens, comme Arius qui a été condamné dans les années, les premiers conciles même, Nicée, Constantinople, Éphèse. Quand on a condamné Arius dans les premiers siècles, bien Arius s'était opposé au Concile. Et s'opposant au Concile, on l'a mis dehors. Quand toi tu t'opposes au Concile Vatican II, mais on doit te mettre dehors, parce que tu as une tête qui fait que tu penses que tu es plus intelligent que l'Église, qui se réunit pour vous dire, acte 15-28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que... Qui a donné la Bible au monde ? C'est l'Église. C'est l'Église catholique. Et c'est l'Église catholique qui a autorité sur la Bible. Pas les autres églises qui sont fondées par des hommes. Aucune église fondée par un homme n'a autorité sur la Bible. La seule église qui a autorité sur la Bible, c'est l'Église que le Christ lui-même a fondée. Matthieu 16-18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux. Tout ce que tu liras sera lié. Et maintenant, ce qui est important, c'est que toi qui m'écoutes et qui es non catholique, est-ce que tu cherches la vérité ? Est-ce que tu aimes la vérité ? Est-ce que tu es capable d'accepter la vérité ? Regardez le nombre de mboutoukous spirituels dehors, aujourd'hui, qui sont des pasteurs qui vous disent que les catholiques adorent la Vierge Marie. Il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez nous, les catholiques. Un pasteur qui t'enseigne que les catholiques adorent Marie est un pasteur qui ment. Il faut quand même lui dire et lui rappeler. Et si tu veux une preuve, elle est simple. Si tu veux jouer au cricket, tu fais comment ? Tu connais le cricket ? Bon, non, la boxe. Si tu veux faire la boxe, tu fais comment ? Tu ne vas pas à des boxes avec des chaussures de foot. Et tu ne vas pas sur un terrain de foot avec des grandes boxes. La boxe a ses lois et le foot a ses lois. L'église catholique a ses lois. Les lois de l'église catholique, tu trouves ça où ? Dans la bouche d'un faux prophète qui vous dit qu'on adore la Vierge Marie ? S'il ne connaît même pas ce qu'est l'église catholique. Il critique une église qu'il ne connaît pas. C'est quelqu'un qui ne cherche pas la vérité. Parce que quelqu'un qui cherche la vérité, c'est quelqu'un qui aime l'Esprit Saint. Et quand on aime l'Esprit Saint, on cherche la vérité. Je vous rappelle que moi, Père Ave Marie, je suis un gars honnête. Je suis un gars clair. Quand j'ai commencé à discuter avec les témoins de Jéhovah, dans les années 1989-1990, à Berthois, j'ai été chez un papa qui s'appelait Papa Sévérin. Chez ce Papa Sévérin, j'ai étudié la doctrine des témoins de Jéhovah. Un an et demi à raison d'une heure et demie par semaine. J'ai mangé 30 kilos de livres des témoins de Jéhovah. Et quand je parle des témoins de Jéhovah, je sais ce que je dis. Et je prends leurs documents pour montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux. Mais prenez nos documents pour montrer qu'on adore la Vierge Marie. Et trouvez-moi un seul texte de l'église catholique qui, depuis 2000 ans qu'elle existe, dit que nous devons adorer la Vierge Marie. Il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie. Vous êtes bornés. Vous ne cherchez pas la vérité. Et je ne peux plus rien faire pour vous. Qu'est-ce qu'on veut dire que je fasse ? Et au bout d'un moment, c'est pour ça, la différence entre les catholiques et les non-catholiques, c'est que les non-catholiques, on va leur donner un verset biblique. Ils vont le lire, ils vont être persuadés que vraiment c'est la vérité, parce que j'ai compris avec mon intelligence, j'ai vu, j'ai lu, j'ai cru. Amen ! Alléluia ! Je vous rappelle ce monsieur que j'avais rencontré un jour. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 38, je crois. L'homme qui marie sa fille fait bien. Il a lu dans la Bible, l'homme qui marie sa fille fait bien. Il a compris. L'homme qui se marie avec sa fille fait bien. La raison, c'est laquelle ? C'est un gars de bonne volonté, qui cherche la vérité de Jésus-Christ. Il cherche à étudier les Saintes Écritures. Et en lisant les Saintes Écritures, il a lu ce passage, « L'homme qui marie sa fille fait bien ». Mais son niveau intellectuel, par rapport aux études qu'il a faites, ne lui ont pas permis de faire la distinction entre « marier » et « se marier ». Il y a une distinction entre « marier » et « se marier ». Et « marier », ça veut dire quoi ? « Donner sa fille en mariage ». « Se marier », ça veut dire « prendre à la maison et mettre chez toi une femme ». Et si tu ne fais pas la distinction entre les deux, tu vas commencer à fonder l'église des gens qui se marient avec leurs filles. Amen ! Alléluia ! Il y a des gens parmi vous qui refusent de m'appeler Père. Matthieu 23, 9 « N'appelez personne Père sur la terre ». C'est écrit ! Oui, c'est écrit. Moi-même, je connais. J'ai lu ça. J'ai travaillé ça. Matthieu 23, je connais bien. Matthieu 23, 9 « N'appelez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux ». Et Jésus-Christ dit dans Jean 8, 44 « Votre Père à vous, c'est le diable, parce que vous êtes des menteurs ». Tu fais comment maintenant, alors ? Jésus-Christ dit, Matthieu 23, 9 « N'appelez personne Père, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux ». Et dans Matthieu 19, 19, il dit « Honore ton Père et ta mère ». Alors, on appelle Père ou on n'appelle pas Père ? Jean, chapitre 4, je crois que c'est le verset 12. La Samaritaine dit à Jésus « Notre Père Jacob a bu à ce puits ». Et quand la Samaritaine a dit à Jésus « Notre Père Jacob a bu à ce puits, lui et ses animaux », Jésus-Christ n'a pas mis la main sur elle, il dit « Tu as appelé Jacob, Père ? » Ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre la Bible en comprenant un seul verset. Si tu veux comprendre la Bible, il faut la lire. La lire, la lire, la relire. La travailler et la retravailler. Et c'est en travaillant les Saintes Écritures, en lisant régulièrement les Saintes Écritures, que je commence à me familiariser un peu avec les Écritures. Et que je dois comprendre que c'est l'Église catholique qui a discerné en l'an 400 le nombre de livres de la Bible. Donc l'Église catholique a autorité sur la Bible. Donc à chaque fois que tu interprètes la Bible en s'opposant à la doctrine de l'Église catholique, tu fais une interprétation qui est fausse. Et je vous rappelle, il y a quelqu'un qui a utilisé la Bible dans le Nouveau Testament. Il s'appelle Satan. La deuxième tentation du Christ au désert dans Matthieu chapitre 4. Satan utilise un passage biblique pour tromper Jésus. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent la Bible pour tromper Jésus. Et aujourd'hui, si vous cherchez la vérité, on est quand même en début d'année 2023, cherchons à être un peu plus spirituel et réfléchissons un peu mieux sur ce qu'est la vérité. Et il faut comprendre que la vérité se trouve premièrement dans la parole de Dieu et non pas premièrement dans la Bible que je lis. Plein de gens pensent avoir l'Esprit Saint. Et avec l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'ils font ? Chacun interprète la Bible à sa manière. Ça, ce n'est pas l'Esprit Saint, mes amis. C'est un faux Esprit Saint avec lequel vous vivez. Le véritable Esprit Saint te conduit à la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Personne ayant l'Esprit Saint ne peut dire que les catholiques adorent la Vierge Marie. L'Esprit Saint ne peut pas dire ça, c'est impossible. Et ça fait mal au cœur de voir, vous voyez, tous ces gens qui aujourd'hui, au nom de leur conception des Saintes Écritures, vont commencer à dire des choses qui sont contraires à ce que Jésus-Christ a enseigné. On peut prendre l'exemple de l'Eucharistie. L'Eucharistie. Jésus-Christ dit, ceci est mon corps. Il prend du pain. Il dit, ceci est mon corps. Comme il ne ment pas, c'est son corps. Combien de gens pensent que ce n'est pas son corps ? Combien de gens pensent que c'est une représentation ? Jusqu'au témoin de Jéhovah qui dans la traduction du mot nouveau traduise, ceci représente mon corps. Alors que le mot grec, c'est bien le mot être. Ceci est mon corps. C'est une mauvaise traduction, même du grec. Mais ça ne le dérange pas. Il continue à se pavaner en disant, voici la vérité, la vérité. Quelle vérité ? J'ai fait de toi quelqu'un qui doit être lumière des nations. Ne vous laissez pas éclairer par n'importe qui. Il y a des gens qui vous conduisent dans les ténèbres. Alors, on peut continuer, parce que ça c'est juste la première lecture. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Ramenez les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations. Et Jésus-Christ a fait comment ? Il a formé ses apôtres pendant trois ans. Il leur a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et c'est en écoutant la parole de Jésus-Christ, en écoutant l'enseignement de Jésus-Christ, que l'on transmet par oral cette parole de Dieu en premier lieu. Donc ça c'est juste un petit rappel pour se faire un peu plaisir. Maintenant, lisons l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Et on va parler un petit peu de Jean-Baptiste. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors j'en rendis ce témoignage, j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Alors, on retrouve, c'est pas ça avec Jean-Baptiste dans tous les évangiles, Matthieu chapitre 3, le baptême de Jean-Baptiste, Luc chapitre 3, le baptême de Jean-Baptiste, Marc chapitre 1 et Jean chapitre 1. Et Jean-Baptiste, c'est un personnage quand même important qui va annoncer la venue de Jésus-Christ. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit bien la différence qu'il y a entre Jean le Baptiste et Jésus-Christ. Et on voit bien donc que Jean-Baptiste déclare, « Voici l'anneau de Dieu qui enlève le pêche du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi. » Alors, il est clair que Jésus-Christ passe avant Jean-Baptiste. Il dit ensuite, « Car avant moi, il était. » Pourtant, Jean-Baptiste est né avant Jésus. Jean-Baptiste est né six mois avant Jésus. Et il dit, « Avant moi, il était. » Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît qu'il est Dieu. Et comme il est Dieu, il est avant Jean-Baptiste. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Il ajoute, « Je ne le connaissais pas. » Alors, on pourrait essayer de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense personnellement que Jésus connaissait Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste connaissait Jésus et son cousin. Forcément, il devait aller de temps en temps passer des vacances ensemble ou jouer aux billes. Je ne sais pas s'il y avait des billes à l'époque, mais en tout cas... Mais il ne le connaissait pas comme étant celui qui est envoyé par Dieu pour sauver le monde. Et c'est pour ça qu'il dit, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. » Et moi, je ne le connaissais pas. Il devait le connaître comme cousin, mais il ne le connaissait pas comme celui qui est le Messie qui doit venir. Et Jean-Baptiste rend témoignage à Jésus pour faire comprendre que lui, Jean-Baptiste, il n'est pas grand-chose et que Jean-Baptiste est plus que lui. Lisons ce passage de Matthieu, chapitre 11, verset 11. Pour vous montrer une fois de plus comment les Saintes Écritures sont souvent difficiles à comprendre. Et dans ce passage de Matthieu, chapitre 11, verset 11, alors moi, je ne veux choquer personne, je veux juste qu'on essaie de réfléchir un petit peu ensemble. « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Matthieu 11, 11. Et dans Matthieu 11, 11, ce qu'il parle, c'est Jésus lui-même. Il dit, « Mais qu'êtes-vous, allez-vous, un homme vêtu somptueusement, mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois, qu'êtes-vous donc, allez-vous faire, voir un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Matthieu 11, 11. « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Alors, est-ce que c'est vrai ? Alors, quand je pose la question comme ça, vous voyez, tous les non-catholiques vont commencer à dire, « Regardez le prêtre là, comment il est bizarre. » Je reprends ma question. Qui parle ? Jésus. « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Ben, ce n'est pas vrai. Alors, comment comprendre ce passage ? Parce que, qui parle ? Jésus. Jésus qui parle, il est né d'une femme ou il n'est pas né d'une femme ? Il est né d'une femme. Et Jésus qui parle et qui est né d'une femme, il est plus grand que Jean-Baptiste, oui ou non ? Jean-Baptiste vient de le dire dans l'évangile de Jean aujourd'hui. Avant moi, il était. Je ne le connaissais pas. C'est lui le Fils de Dieu. Je suis venu pour le faire connaître. Et Jésus-Christ est plus que Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Eh bien, ce n'est pas vrai, parce que Jésus-Christ qui parle est plus grand que Jean-Baptiste. Mais, pourquoi c'est vrai ? Parce qu'il faut le dire la suite. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et Jésus-Christ rectifie pour montrer que celui qui est né d'une femme, de l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le plus grand qui est né d'une femme, c'est Jean-Baptiste. Mais le plus petit du Nouveau Testament est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que grâce au Nouveau Testament, à la grâce de Dieu qui est donnée, ce don gratuit qui fait de nous des enfants de Dieu, un enfant de Dieu est plus que forcément Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que ce verset, « En vérité, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Il faut préciser par rapport à ceux qui regardent l'Ancien Testament. Parce que si on regarde aussi le Nouveau Testament, forcément, ce verset n'est plus compréhensible. Alors, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, vous voyez, il faut qu'on comprenne que les Écritures ne sont pas si simples que ça. Hébreu 9, 27. « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. » C'est vrai ou c'est faux ? On va dire forcément que c'est vrai. Pourtant, Lazare est mort deux fois. Donc c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut être intelligent pour comprendre les Saintes Écritures. Et malheureusement, on n'a pas le temps, parce qu'il est déjà l'heure. Mais on aurait dû faire la distinction maintenant entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Le baptême dans l'eau de Jean-Baptiste, c'est un baptême qui n'existe plus et qui est mort. Et le véritable baptême maintenant, c'est le baptême de Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus grand que Jean-Baptiste. Vouloir revenir maintenant uniquement au baptême dans l'eau de Jean-Baptiste et dire que le baptême ne peut se donner que par immersion totale dans l'eau, c'est une confusion entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Or, le baptême de Jean-Baptiste n'a sauvé personne. Le baptême qui sauve, c'est le baptême de Jésus-Christ. Vous pouvez relire Acte 19. Saint Paul rencontre des Éphésiens. Il leur dit « Quel baptême avez-vous reçu ? » Ils disent « On a reçu le baptême de Jean-Baptiste. » Sur ces paroles, qu'est-ce que Paul fait ? Il les baptise au nom du Seigneur Jésus. Parce que le baptême au nom du Seigneur Jésus est un baptême qui sauve. Le baptême de Jean-Baptiste ne sauve pas. Nous ne sommes pas des Jean-Baptistiens, nous sommes des chrétiens. Romains 6.3 « Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés, vous êtes baptisés dans la mort du Christ. » Et le baptême chrétien me plonge dans la mort de Jésus-Christ. Étant plongé dans la mort de Jésus-Christ, je reçois le salut qui m'est donné grâce à Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Louez soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501